salam alaikum je vais vous faire une étude détaillée sur le paquet IPv4 bon, ce qui nous intéresse le paquet IPv4 c'est bien l'entête dans la mesure où la partie donnée la couche transport n'est pas modifiée par le protocole sur la couche réseau on sait que le protocole sur la couche réseau on sait que le protocole est ajouté des informations des informations de contrôle les informations on sait que le protocole est dans ce qu'on appelle des champs la particularité de l'entête IPv4 c'est que les champs vont être regroupés dans ce qu'on appelle des mots les mots sont alignés ça veut dire chaque mot on sait que le protocole est un ensemble des champs alors le nombre le champ par mot il varie le seul point en commun entre les différents mots c'est que on a la même taille il y a 4 octets ou il y a 32 bits alors dans la représentation le l'entête le paquet IPv4 il va y avoir des mots et il va y avoir des mots et il va y avoir des mots alors qu'en réalité il va y avoir des mots et il va y avoir des mots parce qu'ils ont la même taille il y a 4 octets donc il va y avoir des mots et il va y avoir des mots l'entête IPv4 il y a 5 mots qui sont obligatoires les mots en gris français ils sont obligatoires le 6ème mot le mot optionnel ou le mot option plus remplissage donc ça dépend des cas optionnel en plus de ça les mots obligatoires ils ont une taille standard statique il y a 4 octets ou il y a 32 bits le champ option la taille taille elle est variable donc chaque champ à quoi il sert nous allons par le premier mot ou le champ version le champ version la taille taille c'est 4 bits c'est beau toujours au début dans le talent où elle est de quelle entête il s'agit donc la version elle est égale à 0,100 en binaire ou la 4 octets donc on a fait l'entête c'est une entête IPv4 par exemple le paquet IPv6 le champ est la version toujours la taille taille 4 bits la valeur elle est égale à 0,110 qui est 6 en décimal donc pour chaque type d'entête il y a une valeur bien précise taille la version taille passons maintenant le deuxième champ le haut IHL internet header land ou là en français la longueur taille l'entête Hed le champ il khabberna la taille taille l'entête IPv4 Hed la taille elle varie d'men khemsa c'est-à-dire khemsa taille le mot le homma standard statique obligatoire ou elle peut aller jusqu'à 15 mots donc hedik la différence la haje kaina au niveau du champ option idek le champ est égale à 5 mots donc hena y a l'entête IPv4 la taille taille 20 octets ou idek le champ est égale au maximum à 15 mots donc hena la taille taille l'entête elle est égale à 60 octets le troisième champ il goulouleh le type de service ou la TOS chaque routeur il salleh des milliers et des milliers de paquets il doit tous les traiter et hed le traitement ça va prendre du temps sauf que dans certains cas qu'il y a des paquets ils doivent traiter le plus tôt possible parce que hed ou des paquets ils sont importants donc hedik l'importance la priorité qui est donnée au paquet au niveau du troisième champ hed le champ est-ce que le paquet il est prioritaire ou l'est là ou bien sûr la priorité c'est-à-dire un critère il y a plusieurs critères par exemple le critère le délai le critère le débit ou le critère la fiabilité il faut savoir que l'utilisation le champ avec le terme TOS c'était dans le passé c'est-à-dire où il était défini selon cette structure actuellement ou dans la réalité le champ se mouh d'ifsef où la structure ta'a il est composé de deux parties les six premiers bits constituent ce qu'on appelle le DSCP les deux derniers constituent ce qu'on appelle le ECN toujours hed le champ il définit la priorité ta' le paquet sauf que la structure ta'a ou le nom ta'a t'bet let d'il y a le quatrième champ il y a la longueur totale hed le champ il y a le paquet IPV4 c'est-à-dire l'entête plus la donnée contrairement l'IHL il y a la ta' la longueur totale la longueur totale ta ta' la ta' le paquet la ta' c'est-à-dire l'entête plus la donnée la ta' la ta' le paquet IPV4 t'kun minimum minimum 20 octets c'est-à-dire les 5 mots obligatoires mais 15 le mot option ou mais 15 même pas la donnée c'est-à-dire le PDU ta' la couche transport la ta' maximum ta' le paquet IPV4 m'a t'quad dépassé 65 535 octets 6 9 la vidéo précédente la couche 3 propose le service la fragmentation alors le deuxième mot il va prendre de l'importance c'est-à-dire on va prendre en considération les trois champs par le champ identification le fragment ID il faut savoir que chaque paquet a l'identifiant ta' pour le distinguer par rapport à l'autre quitte sera une fragmentation chaque fragment à quel fragment d'origine il appartient le ID t'es le fragment d'origine au niveau de la reconstitution il est possible de savoir les trois fragments ils appartiennent au même paquet d'origine le deuxième champ il est le flag ou l'indicateur ou l'adrapeau c'est le champ la taille t'es le petit bit bon je ne sais pas si vous arrivez à voir ça sur le schéma alors ces trois bits le premier bit il n'est pas utilisé donc il est toujours égal à zéro il faut savoir qu'un routeur qu'il décide est-ce qu'il fragmentait le paquet ou l'adrapeau il faut consulter ces bits il est-ce qu'il est égal à 1 il n'est pas le droit de fragmenter le paquet parce que le paquet il ne supporte pas la fragmentation il se peut quitter fragmentaire l'information elle sera modifiée alors il est-ce qu'il est égal à zéro il a le droit de fragmenter il n'est pas le paquet le dernier bit qui est mort il est-ce qu'il s'agit du dernier fragment ou du premier fragment alors pour que vous fassiez il a vu ce schéma il n'est pas le paquet où le bit dans le fragment est égal à zéro donc le fait qu'il est égal à zéro il y a le routeur qui peut le fragmenter où le deuxième où le bit est égal à zéro bon il y a le bit mort au niveau il n'a pas d'importance il prend de l'importance au niveau des fragments alors la première des choses le fait qu'il est égal à zéro donc on peut le fragmenter bon au niveau des fragments on ne sait pas il peut être égal à 1 ou il est égal à zéro tout dépend le routeur ce qu'il va décider maintenant au niveau du champ mort donc il y a le champ mort avant il est égal à zéro par contre qu'il sera une fragmentation il y a le premier fragment où il est égal à 1 au niveau de la reconstitution il ne s'agit que d'un fragment mais il est égal à 1 le deuxième est égal à 1 un autre fragment par contre le dernier fragment il doit être toujours est égal à 0 et il doit être égal à 1 2 le champ suivant c'est le décalage du fragment ou il est en anglais fragment offset ou tout simplement offset le champ il est sur 13 bits l'objectif c'est d'indiquer la position de chaque fragment parce qu'au niveau de la reconstitution il faut il faut il faut il faut il faut la position de chaque fragment c'est grâce le champ le champ suivant il a durée de vie ou la la TTL qui veut dire time to live un émetteur va envoyer plusieurs paquets au récepteur il va chaque paquet qu'il va défaut au niveau du routeur il va consulter la table où il décide vers quelle route il va encheminer ce paquet sauf que dans certains cas un paquet il peut être perdu dans le réseau il faut il faut d'un routeur à un autre ou dans ce qu'on appelle une route infinie donc dans ce cas il peut un seul paquet il peut avoir des milliers et des milliers de paquets donc pour éviter que le réseau il soit saturé il faut le paquet la destination il faut le paquet il faut le champ il faut la durée de vie donc il y a tout ce qu'on appelle une durée de vie pour un paquet qui il faut un paquet la durée de vie il va être supprimé donc pour éviter le champ dans le réseau le champ il est défaut donc il faut envoyer un paquet avec une durée de vie d'une valeur finie alors il est égal à 8 donc comment il faut un routeur où il va le traiter où il va décider vers quelle route ou la cheminée le TTL va décrémenter le fait de la décrémenter pour dire que c'est bon il a été traité par un routeur donc comment il faut un routeur le TTL va décrémenter au niveau d'un routeur même si le routeur est très près de la destination où le TTL est égal à 0 le routeur va décrémenter que le paquet est arrivé à sa fin donc qu'est-ce qu'il va faire il va rejeter ou supprimer le paquet ou il va envoyer un message d'erreur au niveau de l'émetteur ce qu'il va faire c'est envoyer le même paquet mais la TTL et augmenter la valeur le fait qu'un paquet il faut aller un routeur le paquet est en train de faire un saut donc chaque routeur représente ce qu'on appelle un saut la TTL a un autre nom le nombre de sauts le champ suivant c'est le champ protocole donc de quel protocole il s'agit la partie donnée c'est comme le champ Ethertype Ethernet donc s'il est égal à 0 bien sûr valeur décimale c'est un paquet IP alors s'il est égal à 1 c'est-à-dire un paquet ICMP s'il est égal à 6 c'est-à-dire un segment TCP et si il est égal à 17 toujours je suis en train de parler en valeur décimale donc un datagram UDP le champ suivant c'est la somme de contrôle quand il va traverser un réseau par ce qu'on appelle des interférences donc l'objectif le champ c'est de vérifier est-ce que l'entête elle est correcte si elle n'a pas été modifiée ou pas c'est comme le champ FCS flé la tram Ethernet l'entête 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 l'entête